Vous êtes toujours à l'écoute de l'émission Passerelle sur Radio Occitanie. Et donc maintenant nous nous retrouvons toujours avec la réalisation de notre ami Edgar Rosendo, micro Christian Morito, mais pas que. Il y a aussi Léo qui est là en studio, donc un stagiaire. Et donc j'accueille avec plaisir Claire Dujardin, avocate, mais aussi Jean-Pierre Crémoux, des amis du monde diplomatique. Alors Claire, mon petit doigt m'a dit que tu devrais intervenir le jeudi 15 octobre prochain à 20h30 chez nos amis de l'American Cosmograph, suite à la projection de l'excellent documentaire de David Dufresne, Un pays qui se tient sage. Bonjour, en effet, on t'a bien renseigné, donc jeudi 15 octobre à 20h30, projection de Un pays qui se tient sage de David Dufresne, qui est donc sur les écrans depuis le 30 septembre. Et cette projection sera suivie d'un débat, d'un échange avec Mathieu Rigousse, chercheur en sciences sociales, des membres du comité Vérité et Justice 31 et des avocats du syndicat des avocats de France. Donc l'idée, c'est de rebondir sur ce film et de parler notamment des violences judiciaires à Toulouse, principalement. C'est ça, voilà. Après, bien entendu, dans le cadre des échanges, il y aura sûrement d'autres questions, mais l'idée, c'est d'élargir la thématique du film. Donc, pour rappel, le film est donc un film documentaire qui reprend, retrace un peu les événements qui ont eu lieu du mois de novembre 2018 à avril 2020 sur le mouvement des Gilets jaunes. Et donc, David Dufresne, qui a beaucoup documenté, beaucoup sourcé sur les violences policières commises dans le cadre des manifestations. Notamment, il a lancé le site Allo Place Beauvau, où il a essayé de répertorier tous les faits de violences qui avaient été commises depuis le début du mouvement des Gilets jaunes. Et il rend un peu hommage à tous ceux et toutes celles qui ont filmé pendant les manifestations, puisqu'on voit les différents petits bouts de vidéos amateurs qui ont été prises, et notamment les vidéos qui montrent des violences commises par les forces de l'ordre dans le cadre des manifestations. Et il interroge sur qu'est-ce que la violence dite légitime de l'État, en reprenant donc la citation de Max Weber sur le monopole légitime de la violence par l'État. Et donc, du coup, il interroge sur à quel moment, en fait, le contrat social qu'il y a entre l'État et les citoyens qui délègue l'usage de la violence à l'État, à quel moment, en fait, il est rompu, et à quel moment, eh bien, on va considérer que l'État ne peut plus avoir cet usage de la violence parce qu'il est illégitime et parce qu'il n'y a plus de confiance dans les forces de l'ordre. En gros, voilà. Donc, l'idée est de parler de ça, mais aussi de parler des violences... Alors, il y a eu les violences policières, mais il y a eu les violences judiciaires. D'où le fait que ça soit organisé par le syndicat des avocats de France, notamment, avec Américaine Cosmographe et le film Jour de Fête. Et donc, du coup, pour questionner sur ces violences judiciaires également, parce qu'il n'y a pas eu que les violences policières, il y a eu, eh bien, une répression judiciaire importante. Alors, toi qui es avocate, tu peux sans doute nous en parler, justement, plus précisément. Alors, donc, ce qu'on rappelle régulièrement quand on parle des violences judiciaires, notamment lors des manifestations Gilets jaunes, elles ont été sans précédent. Ça a été chiffré, ça a été sourcé, et éventuellement, je reviendrai là-dessus. Mais c'est quelque chose qui existe depuis des années. C'est pas nouveau, en fait. La répression judiciaire, l'usage des comparutions immédiates, l'application de la politique pénale par le parquet, n'est pas nouvelle, en fait. C'est-à-dire que ça a déjà été appliqué, notamment, à l'encontre des jeunes dans les quartiers populaires. Et ça a été également documenté, sourcé, il y a des violences judiciaires fortes à l'encontre des jeunes dans les quartiers populaires. Donc, du coup, ce n'est pas nouveau. Et également à l'encontre des étrangers aussi, puisqu'on voit régulièrement, en comparution immédiate, des personnes de nationalité étrangère qui sont poursuivies, soit pour vol, soit pour ne pas avoir exécuté une mesure d'éloignement. Donc, il existait déjà, en fait, cette violence judiciaire. Maintenant, elle a été appliquée aux manifestants, particulièrement lors des manifestations gilets jaunes. Donc, comment ça s'est exprimé ? Il y a eu énormément, en fait, d'interpellations, énormément d'arrestations et de placements en garde à vue. On a constaté des interpellations préventives. C'est-à-dire qu'avant même que les personnes arrivent à la manifestation, ils étaient arrêtés massivement. Donc, ça a été surtout impressionnant à Paris, mais il y a eu aussi des cas à Toulouse. Et ces personnes-là, en fait, on leur saisissait leur matériel. On considérait que les lunettes, que le masque, que différents objets qu'ils avaient étaient des armes par destination. Et donc, du coup, on les mettait en garde à vue. On les a placés et maintenus en garde à vue tout le samedi et tout le dimanche. Et ça, ça a été également sourcé et, grâce au syndicat de la magistrature, syndicat des avocats de France, on a pu avoir accès à une note dite confidentielle, mais qu'on a pu avoir entre le garde des Sceaux et les procureurs, qui indiquait, même s'il n'y a pas d'élément pour maintenir la personne en garde à vue, si l'infraction, en fait, n'est pas caractérisée, vous les garderez en garde à vue jusqu'au dimanche pour pas qu'ils reviennent à la manifestation. Et vous ferez preuve de fermeté en les poursuivant et en les déférant au tribunal, et notamment en les présentant en comparution immédiate. Donc l'autre chose qu'on a vue, c'est énormément de présentations en comparution immédiate des manifestants, malgré le fait que c'était des primo-délinquants, qui n'avaient pas de casier judiciaire, malgré le fait qu'ils avaient des garanties de représentation, puisque la justice est très attentive aux garanties de représentation, c'est-à-dire, en fait, les éléments qui prouvent l'insertion de la personne, le travail, la famille, le domicile. Et à chaque fois, on nous dit, ah, mais il n'a pas de domicile, ah, il n'a pas de travail. Donc du coup, on demande à ce que la personne présente ça. Et ces personnes-là présentaient tous ces éléments-là, puisqu'on le sait, les gilets jaunes étaient des personnes qui, généralement, travaillaient, étaient insérées, mais qui n'arrivaient pas à s'en sortir. Et donc du coup, qui ont été dans la rue parce qu'ils ne s'en sortaient plus à la fin du mois. Et donc du coup, ces personnes-là étaient considérées comme insérées par la justice, entre guillemets. Et pour autant, eh bien, il y a eu des condamnations fermes, il y a eu des emprisonnements, mandats de dépôt, des personnes qui ont été en prison, et énormément de contrôles judiciaires, énormément d'interdictions de manifester, énormément d'interdictions de territoire. Et ça, c'est quelque chose qui a été nouveau. Il y a deux, trois ans, il y avait les manifestations contre la loi El Khomri-Macron, les ordonnances de travail. On avait eu aussi beaucoup d'arrestations, mais il y avait eu des placements sous contrôle judiciaire. Il y avait eu des peines avec sursis. Là, ce n'est pas du tout le cas. Il y a eu énormément de personnes qui ont été mises en détention. Et en plus, ces personnes-là ont été mises en détention très rapidement, avec des emprisonnements de deux mois, trois mois fermes, ce qui est très pervers, parce que, en fait, ces deux mois, trois mois ne peuvent pas être aménagés. On n'a pas le temps de les aménager, en fait. Donc les gens n'ont pas le temps de sortir. Ils vont les faire, effectivement. Et en plus, même si on fait appel, l'appel va arriver alors que la personne aura fini sa détention. Donc il y a eu comme un sentiment, en fait, d'organisation de cette répression judiciaire. Et ce qui est, alors étonnant ou pas, selon la position qu'on a sur la justice, mais on savait que le parquet était aux ordres. Le parquet, il a des directives, il a des consignes de la part du garde des Sceaux. Ça a été... Il y a un arrêt de la Cour européenne des droits de l'homme qui a dit, le procureur est dépendant, il n'est pas une autorité judiciaire indépendante. Donc ça, ça a été déjà constaté juridiquement. Mais les juges judiciaires, les magistrats du siège qui, eh bien, sont au tribunal correctionnel, ou les juges des libertés de la détention qui décident si la personne, elle, elle est présentée détenue ou sous contrôle judiciaire, eh bien ceux-là, en fait, ont quand même été pris dans cette machine et ont été jusqu'à condamnés à des prisons fermes, alors que juridiquement, en fait, ce n'est pas comme ça que ça doit fonctionner, et ont validé des procédures qui étaient vides, malgré tous ces éléments-là. Donc du coup, ça pose énormément de questions, en effet, sur le pouvoir judiciaire. Donc nous pouvons nous demander s'il y a une justice des riches et une justice des pauvres. Oui, Jean-Pierre Cré. Je donnerai juste un exemple pour illustrer le propos de Claire. Claire, on a une personne de l'origine étrangère, père de famille, qui a été mise en rétention suite à un contrôle parce qu'il avait été arrêté pour vol, attendez-vous bien, père de famille, pour vol de casserole dans une déchèterie. On se croirait un revenu au temps des misérables. C'est du Victor Hugo, c'est effrayant. Vol de casserole dans une déchèterie, voilà. Eh oui, alors, ce qui est vrai, c'est que la justice a aussi une fonction sociale, c'est-à-dire qu'il y a quand même une certaine politique qui est appliquée et elle permet quand même de contrôler aussi la population et de stigmatiser une partie de la population. Donc du coup, voilà, ça, on le sait. Ce qui est impressionnant, en fait, maintenant, c'est que ça touche de plus en plus de monde et ça touche notamment des manifestants. L'autre volet qui est du film et qui est aussi important à signaler, c'est les violences commises par les forces de l'ordre. Et donc du coup, alors, le film, ceux qui ne l'ont pas vu, c'est un film qui est violent, c'est-à-dire qu'on est face à des petites vidéos de manifestants qui ont filmé les blessures. Et que voudrait interdire le gouvernement en disant que seuls les journalistes accrédités pourraient... Voilà, tout à fait. Dans le cadre du nouveau schéma de maintien de l'ordre, il est envisagé, en effet, de restreindre les personnes qui peuvent filmer et d'encadrer le travail des journalistes et des observateurs et observatrices dans le cadre des... Il y a à Toulouse, il y a l'OPP, Observatoire des pratiques policières. Mais il y en a un peu dans d'autres villes. Et donc du coup, ce film montre les personnes blessées et montre les violences commises par les forces de l'ordre. Donc c'est assez impressionnant. Il y a ceux qui... Et celles qui savaient déjà, parce qu'ils regardent régulièrement les vidéos, les réseaux sociaux, voilà. Donc on n'apprend rien, mais on reprend ce qui s'est passé. Par contre, ceux et celles qui n'étaient pas informées, s'il en existe encore qui n'étaient pas informées, eh bien c'est très violent, ça c'est sûr, parce qu'on se prend toutes ces vidéos dans la figure. Alors, bon, bien entendu, de l'autre côté, on nous dit, « Oui, mais vous ne montrez pas les violences commises par les manifestants ». Ce n'est pas le sujet, en fait. Le sujet, il est juste de montrer qu'à un moment donné, les forces de l'ordre, eh bien, ont fait un usage illégitime de la force. Et ce qu'il faut signaler, c'est que... Et là, pour le coup, on est vraiment sur une justice à deux vitesses, une justice de classe, c'est que les gilets jaunes qui ont été blessés par les forces de l'ordre, donc on a quand même des infirmités permanentes, c'est-à-dire qu'il y a des mains arrachées, il y a des yeux, voilà, des gens éborgnés, des traumatismes crâniens. Eh bien, malgré ces blessures graves, au plan pénal, c'est criminel, c'est-à-dire que ça doit aller à la cour d'assises. Eh bien, malgré ça, en fait, les dossiers sont toujours, toujours en cours d'enquête. Il y a des classements sans suite. Il n'y a pas de policiers poursuivis ou mis en examen, et notamment à Toulouse, il y a des personnes blessées graves sur des faits de décembre 2018. Eh bien, il n'y a toujours pas de policiers poursuivis pour ces faits-là. Les personnes ne sont toujours pas indemnisées et elles ne sous-staffent toujours pas ce qui s'est passé. Il y a même, d'ailleurs, des membres de l'Observatoire des pratiques policières de Toulouse qui ont reçu aussi des projectiles de la part des forces de l'ordre. Voilà, tout à fait. Et donc, c'est là où il y a, en effet, une dérive inquiétante, puisque, nouveau schéma de maintien de l'ordre, M. Darmanin indique qu'il voudrait, après les sommations, qu'il n'y ait plus de journalistes et plus d'observateurs-observatrices. Et ça, c'est éminemment problématique et totalement contraire aux principes fondamentaux et aux droits internationaux. Les journalistes doivent pouvoir rester, et justement, il faut qu'ils restent dans ces moments-là, comme les observateurs et les observatrices. Et si vous voulez, il y a vraiment... On le voit, et c'est pour ça que c'est inquiétant et qu'il faut vraiment s'informer sur ce qui s'est passé dans le cadre des mouvements des Gilets jaunes, c'est qu'en fait, il n'y a plus, en France, de liberté de manifester, puisque les gens ont peur. Et ils ont raison, en fait. Où les gens y vont en étant équipés, en fait, avec casque, avec masque, lunettes, parce qu'il y a des gaz, parce qu'on peut se prendre un tir de LBD, parce que, du coup, aucun policier n'est poursuivi. Donc, c'est-à-dire que c'est normal. Et donc, il y a cette nouvelle doctrine de maintien de l'ordre, d'Armanin, qui confirme, en fait, et qui dit que c'est tout à fait normal ce qui se passe. Et d'ailleurs, je vais le mettre dans le droit commun. Donc, en gros, la France ne respecte plus la liberté de manifester, qui est une liberté fondamentale dans une société démocratique. Et d'ailleurs, il y a eu un rapport d'Amnistie internationale qui a été rendu. Il y a la représentante d'Amnistie internationale qui a été entendue à la commission d'enquête, en ce moment, sur le maintien de l'ordre organisé par les députés, et qui dit que la France, désormais, est vue et considérée comme un pays qui fait un usage illégal de la force. Et donc, du coup, les autres pays appellent la référente France pour en savoir plus sur l'usage illégal de la force par l'État français. Donc, on est complètement devenu un pays qui ne respecte plus la liberté de manifester. Donc, ça pose plein de questions, en fait, sur la démocratie et sur comment fonctionne notre pays. Alors, je rappelle, Claire Dujardin, que tu interviendras notamment au titre du Syndicat des avocats de France le jeudi 15 octobre prochain, à 20h30, après la projection de l'excellent documentaire de David Dufresne, « Un pays qui se tient sage ». C'est d'ailleurs une expression donnée par un policier qui avait mis à genoux, enfin, pas tout seul, avec ses collègues, un certain nombre d'étudiantes et d'étudiants. Oui, c'est ça. Lors des manifestations des lycéens et des collégiens, il y a eu... Alors, on revoit cette scène dans le film. Elle a beaucoup impressionné où il y a, en effet, plusieurs policiers qui ont mis à genoux, je ne sais pas, une cinquantaine de lycéens avec les mains sur la tête et qui ont filmé cette scène en disant, en effet, ça, c'est une classe qui se tient sage, ça, c'est un pays qui se tient bien sage. Donc, en effet, le titre est fort du film de David Dufresne, « Un pays qui se tient sage », ça veut dire beaucoup de choses. Ça fait référence à cet événement et ça fait référence aux événements où maintenant, le gouvernement pourrait dire, « Ah, ben, regardez, il n'y a pas de manifestation dans la rue, tout le monde se tient sage », alors qu'en fait, voilà, c'est la conséquence de toute cette répression. Et ce qu'il y a le plus inquiétant là-dedans, c'est qu'en plus, bon, il y a un certain nombre de médias, donc moi, je n'apprécie pas forcément le contenu des informations comme BFM, par exemple, TV, qui montre tout ça en épingle et qui fait que derrière, derrière, ben, il y a de plus en plus, malgré tout, de populations qui sont mal informées, qui ne s'informent pas, qui n'ont pas de culture, qui vont se jeter dans les bras de l'extrême droite. Alors, ça, c'est sûr que la peur, la peur, elle peut, en effet, elle peut, eh bien, renvoyer à des instincts, des instincts qui ne sont pas forcément les bons et à une absence de réflexion, ça, c'est sûr. Après, il y a les médias, en effet, qui, voilà, qui alimentent aussi cette peur et puis le gouvernement, puisque là, on est dans des discours et des projets de loi qui sont catastrophiques. Donc là, j'entendais encore ce matin, on est en train, les médias sont en train de parler des commissariats de police qui, je crois qu'il y a eu des dégradations sur les commissariats de police. Donc du coup, on est en train de parler, en fait, des violences commises sur les policiers. Et donc, on tourne complètement la page des violences policières, Macron ayant dit, de toute façon, je ne veux pas entendre parler de violences policières, ça n'existe pas. Darmanin qui continue, en effet, la même politique. Donc, en fait, on n'a pas, en effet, on n'a pas tiré les leçons et on continue avec le même discours. Et d'ailleurs, les manifestants, la plupart se disent écœurés, forcément. Écœurés par ce qui se passe, écœurés non plus... Parce qu'il y en avait beaucoup qui avaient vraiment confiance, qui avaient confiance dans le gouvernement et qui avaient confiance dans les policiers. Et on l'a vu lors des premières arrestations et garde à vue, la plupart des manifestants en gilet jaune ne faisaient pas appel à un avocat et disaient, de toute façon, je n'ai rien à me reprocher, donc je vais parler. Et en fait, ils se sont rendus compte que non, ça ne fonctionnait pas comme ça. Et ils avaient confiance dans la police. Et là, ils sont, en effet, écœurés parce qu'ils se rendent compte que la police ne les protège pas. Et donc, du coup, en effet, ça pose des questions. À la fois, il y a beaucoup de gens, maintenant, qui deviennent des militants qui ne l'étaient pas avant. Alors, après, dans quel sens ça va aller ? Ça, voilà, c'est le gros point d'interrogation. Mais moi, à titre personnel, je ne suis pas du tout optimiste sur ce qui va se passer en 2022. Alors, c'est vrai qu'à chaque fois, on le dit, on dit qu'on a peur de 2022, mais j'ai l'impression que plus ça va et plus le curseur est mis vraiment à un endroit très, très à l'extrême et que le discours du gouvernement, finalement, eh bien... Renforce, en fait. Renforce, voilà. Et c'est vrai que c'est inquiétant. Et je pense qu'il y en a plein qui ne sortent pas indemne de ces manifestations. Ça, c'est évident. Alors, qu'est-ce qu'ils vont faire ? Est-ce qu'ils ne vont pas aller voter ? Est-ce qu'ils vont, au contraire, aller voter contre Macron ? Et qu'est-ce que ça veut dire d'aller voter contre Macron ? Voilà, c'est compliqué. Il y a de quoi, effectivement, être inquiet. Alors, je me retourne vers Jean-Pierre Crémoux, qui lui avait envie, donc, des amis du monde diplomatique, qui avaient notamment envie de parler d'un ouvrage que vient d'écrire, en tous les cas, qui vient d'être publié, d'Hervé Kempf, que crève le capitalisme. Paru aux éditions du Seuil, je suppose ? Oui, au Seuil, exactement. Oui, tout à fait. Alors, est-ce que tu peux nous en dire plus ? Puisque je crois qu'il est venu à Toulouse, d'ailleurs. Moi, je n'étais pas là, malheureusement, parce que j'aime bien. Et nous l'avons eu déjà au téléphone, Hervé Kempf, et je pense que nous l'aurons à nouveau dans cette émission. Oui, effectivement. Il était là, jeudi soir, à la librairie Ombre Blanche, et j'ai eu l'honneur et le plaisir de commenter son livre et de débattre avec lui sur ce sujet-là. D'ailleurs, il faisait son introduction en rappelant une chose qui était sortie jeudi matin, en fait. C'est UBS, la banque UBS, on ne peut pas la mettre en doute, c'est quand même la banque suisse de référence, qui donnait l'État des grandes fortunes dans le monde. Et il s'avère que la France tient le peloton de tête, c'est-à-dire que les grandes fortunes, les milliardaires français, je n'ai pas besoin de vous les citer, vous les connaissez, ils sont suffisamment dans les médias pour qu'on les connaisse, les milliardaires français augmentent leur fortune de plus de 400%, 420% entre 2002 et 2019. C'est le premier pays du monde, largement devant le Canada, 268%, devant les Allemands, devant les Anglais, devant les Américains. On est juste défensé par les milliardaires chinois. Voilà. Pour tout dire, les milliardaires chinois, on peut comprendre le fonctionnement de ce pays. Donc, c'est quand même remarquable. Ça montre bien une chose qui correspond à ce que vient d'exposer Claire, c'est-à-dire que le système Macron, c'est le système qui protège les grandes fortunes et qui les protège par ce que l'on appelle les gardiens de l'ordre social, c'est-à-dire les forces de l'ordre social. Il y avait un article du Monde Diplomatique qui était intitulé comme ça, les forces de l'ordre social, parce qu'en fait, les forces de l'ordre, c'est l'ordre social qu'il faut respecter. C'est-à-dire qu'il faut par la force maintenir un ordre qui protège un certain nombre de personnes au détriment de beaucoup. Alors, je ne dis pas de tous, mais de beaucoup, parce qu'effectivement, c'est ce que l'on retrouve souvent dans les manifestations. Alors, le livre d'Hervé Kempf, c'est cela qu'il décrit. Ce livre dont le titre c'est Que crève le capitalisme, qui est une injunction assez forte. Il y a un sous-titre, ce sera lui ou nous. Mais enfin, Que crève le capitalisme, c'est à la fois un cri du cœur de la part d'Hervé Kempf et c'est aussi une déclaration d'écologie politique. C'est-à-dire que son livre n'est pas ambigu. Il considère qu'il faut effectivement identifier les adversaires et il faut se battre parce qu'on est en face d'un combat qui met en cause bien sûr la planète. Il est d'abord écologiste. On le sait bien. Mais c'est aussi... C'est lui qui a fondé Reporters. Donc, nous avons eu Marie Astier au téléphone la semaine dernière. il est rédacteur en chef de Reporters et qui reproduit toujours de très très beaux articles. Mais donc, cette analyse qu'il fait là dans son ouvrage, elle est quand même fort intéressante à suivre pour la raison suivante. Alors, il rappelle que ce qu'il nomme dans son livre les 40 désastreuses, c'est-à-dire ces années qui ont suivi les 30 glorieuses, donc qui datent depuis les années 80, depuis ce qu'on appelle le néolibéralisme qui est la nouvelle forme du capitalisme, qui a surtout consisté à une destruction des biens publics, alors destruction des biens publics que ce soit les entreprises publiques, on le sait bien le nombre de privatisations qui ont pu avoir lieu depuis ces années-là, etc., de partout à travers le monde, d'une part, mais aussi l'accaparement de tout ce qui est nature, que ce soit l'eau, que ce soit les océans, que ce soit les montagnes, la nature, les parcs nationaux, tout ce que vous voulez, c'est effarant. Le capitalisme s'accapare tout actuellement. Il s'accapare tout, c'est la phase actuelle de ce néolibéralisme. Et donc, accaparement de tous ces biens naturels et de la nature, et avec toujours des externalités négatives qui ne sont pas prises en compte, alors que ce soit, bien sûr, les émanations de carbone, mais toutes les autres. On n'a aucun scrupule à exploiter dans des conditions déplorables des sources minières en Afrique en particulier, mais pas seulement en Amérique latine, surtout dans les pays du sud, puisque malgré tout, il y a eu des mouvements de résistance dans les pays du nord, à commencer par chez nous. Si on a fermé beaucoup de mines, il y en a chez nous dans la Riège, dans l'Aude, etc., vous les connaissez, les mines nord, et tout ça, pour des questions environnementales. Et donc, si les grandes entreprises minières vont dans le sud, c'est parce qu'effectivement, ils s'affranchissent en se faisant de normes environnementales, et donc, on peut continuer à exploiter avec des externalités négatives, ce que l'on appelle les externalités négatives, et qui ne sont pas prises en compte. Sans parler, bien sûr, des coûts sociaux qui sont aussi terribles. Donc, c'est ces logiques-là dans lesquelles on est. Ce qu'il rappelle dans ces 40 glorieuses, c'est qu'on a vécu, et c'est là où son livre devient... Tout ça, on le sait, si vous voulez, je le rappelle, mais il le rappelle très bien. Il cite d'ailleurs, il s'appuie assez largement sur l'analyse qu'avait fait Grégoire Chamaillou, dans un livre qui s'appelle La société ingouvernable, et qui est très intéressant, qui reprend toute cette trajectoire. Il rappelle aussi qu'effectivement, dans les années, justement, dans les années dans les années 70. C'est intéressant, dans les années 70, parce qu'à l'époque, il y a eu beaucoup de... Il commençait à y avoir une apparition de mouvements écologistes. L'écologie est apparue beaucoup à cette époque-là, l'écologie politique. Et même aux États-Unis, à l'époque, c'était Nixon. Et Nixon qui avait créé des agences de l'environnement, une agence de l'environnement, dans les années 70. Cette agence de l'environnement, elle a disparu très rapidement, avec Grigan, et avec le libéralisme. Parce que ça a été... Les capitalistes ont bien compris que défendre l'environnement, ça allait absolument contre leurs intérêts. Donc, il fallait casser cette logique-là. Donc, ça s'est fait assez rapidement. Aujourd'hui, il y a des administrations comme la Food and Drug administration dans les États-Unis, où ces agences de l'environnement, elles ont complètement disparu. Ce n'est pas la peine de parler de ça, Trump. Je n'ai pas besoin de vous faire un dessin. Bon. Donc, je continue sur l'analyse d'Hervé Kemp. Ce qu'il dit, c'est la chose suivante. C'est que la crise de 2008-2009, crise financière que l'on a bien connue, qui a été finalement... Qui s'est traduite par quoi ? Par le renflouement, grâce aux États, du système bancaire, qui a créé un endettement public. Et non, puisque les banques ont été sauvées, mais c'est la dette publique qui a explosé. D'accord ? Partout dans le monde. Bon. Ça, c'est la réalité. Donc, on pouvait penser qu'effectivement, le capitalisme allait peut-être revoir sa copie. Il y a eu des actes de contrition qui ont été exprimés à cette époque-là. Mais il n'en a rien été. Il n'en a rien été. Et il a rebondi. Et il a rebondi sur une chose, parce que là, il y a des concours de circonstances historiques qui sont faits. Il a rebondi sur une chose qui met en évidence, c'est l'émergence de l'intelligence artificielle. C'est-à-dire la possibilité par les systèmes informatiques de traiter les grandes masses de données, ces grandes masses qui sont récoltées à travers tous les réseaux numériques. Et ça, c'est un point extrêmement important, parce qu'en fait, ce qu'il souligne, c'est l'explosion en bourse des GAFAM. Donc, je rappelle, Google, Amazon, Facebook, Apple, Microsoft, qui ont pris un essor extraordinaire à partir justement des années, autour des années 2010. Il suffit de regarder les cours de bourse. Et ce n'est pas le fait du hasard. C'est-à-dire que ces entreprises-là qui sont dans les mains de gens comme Jeff Bezos au niveau d'Amazon et je vous passe les autres, Bill Gates, vous les connaissez, etc. C'est, là aussi, des multimilliardaires. C'est les premières fortunes de la planète actuellement. Et c'est des gens qui ont une vision du monde qui est une vision très particulière. Et vous allez voir en quoi, elle, et c'est là où c'est intéressant, parce que ce que dit ces gens-là, ce sont des gens qui sont aussi à travers la Silicon Valley et ce qui se passe là-bas, qui sont des gens qui travaillent sur le transhumanisme, sur l'immortalité. C'est des thèses, ce n'est pas des thèses fantaisistes. Il y a des millions de dollars qui passent là-dedans. Parce que c'est des gens qui sont dans une logique où, qui est celle, alors je vais vous donner une phrase qui est très belle, qui est celle où il y a ceux qui réussissent et ceux qui ne sont rien. Et ça, c'est une phrase d'Emmanuel Macron. Ceux qui réussissent et ceux qui ne sont rien. Et c'est cette logique-là qui est en œuvre. C'est cette logique-là qui est en œuvre parce que ces gens-là n'ont aucun scrupule. Ils ne sont pas là pour défendre l'égalité, pour défendre l'égalité des droits au niveau de la planète. C'est au contraire, ils sont là pour... Ce qu'ils vont générer, c'est un apartheid planétaire, géant, un apartheid planétaire. Alors aussi, on peut parler de séparatisme, d'accord ? C'est-à-dire, c'est un séparatisme de classe. C'est-à-dire, il y aura ceux qui réussissent, ceux qui seront à même d'être dans ces nouvelles technologies et puis tous les autres. Alors, face à cela, il y a des résistances. Elles sont de toute nature. Et donc, on en a parlé, ces expressions qui ne sont pas toujours clairement exprimées, mais on retrouve ça, y compris dans le mouvement des Gilets jaunes, ces rejets de cette société que l'on veut nous imposer. Alors, je rappelle sur les peines tout simplement, puisqu'il s'agit de nouvelles technologies. Alors, on peut parler de Linky, on peut parler de 5G, puisqu'il n'y a pas là-dessus. Oui, tout à fait. Alors, on est des amis si on n'est pas la 5G. Oui. Vous savez bien. Mais nous aurons un débat là-dessus, d'ailleurs, dans cette émission. Parce qu'il y en aura aussi. Mais la 5G, vous avez eu cet été, au mois de juillet, deux activistes militants, appelez-les comme vous voulez, qui ont mis le feu à une antenne 5G. Ils ont pris 3 ans et 4 ans de prison ferme. 3 ans et 4 ans de prison ferme. On ne rigole pas avec la nouvelle technologie. Il faut y aller. On n'a pas le choix. On n'a pas le choix. Voilà. Alors, on est là dans ce système. Alors, il en parle assez largement. Il y a tout un chapitre consacré à ça dans son ouvrage. Avec Ev, c'est cette société policière qui s'est mise en place. Parce qu'en fait, cette imposition de ces nouvelles technologies, de ces modes de vie pour lesquels il y a beaucoup de recherche. Alors, les nouvelles technologies, c'est aussi tout ce qui va toucher. Par la technologie, on va tout résoudre. le problème climatique avec la géo-ingénierie, avec la fusion nucléaire, avec les OGM pour l'alimentation, avec... Voilà. On est dans ce schéma-là où tout est résolu par les nouvelles technologies. D'accord ? Et ça, pour cela, il faut les imposer ces nouvelles technologies même si les gens n'en veulent pas. Et donc, ça ne peut se faire que par la force. Et donc, on va vers de plus en plus vers ce que, donc, Chamarriou décrivait aussi, ces sociétés autoritaires avec l'usage à la fois des mesures policières et des mesures judiciaires avec une sévérité toujours plus grande. Et encore une fois, la France, que j'ai citée au début avec les grandes fortunes, se place pas mal dans le polton de tête sur ces visions-là. Voilà. Je fais une pause parce qu'on vient d'avérer. Oui, oui, non, mais la terre des droits de l'homme, elle s'éloigne. Elle s'éloigne. Enfin, le pays, en tous les cas, des droits de l'homme. Claire, tu veux réagir par rapport à ce que vient de dire Jean-Pierre ? Voilà, c'est en effet un constat qu'on partage, qu'on connaît, mais qui est toujours bien de rappeler et de réactualiser. Donc, je pense que ces ouvrages-là, ils sont nécessaires. Après, moi, je me dis, bon, une fois qu'on a constaté ça, qu'est-ce qu'on fait, en fait ? Alors, parce qu'en effet, il y a donc toutes les actions de désobéissance civile qui sont importantes, mais, voilà, pas que, c'est-à-dire que là, on le voit, il y a une répression, du coup, judiciaire importante. Tu as cité ceux qui ont cassé les antennes 5G. Demain, je vais à une audience à Hoche parce qu'il y a des décrocheurs de portraits de Macron qui sont poursuivis devant le tribunal. Donc, bon, on espère qu'ils vont être relaxés ou alors qu'ils vont avoir une dispense de peine. Mais il y a quand même un procès qui est organisé. pour avoir décroché un portrait. Donc, il y a plein d'actions de désobéissance civile qui sont importantes. Mais, voilà, moi, la question, c'est est-ce que ce n'est pas suffisant, en fait ? Et qu'est-ce qu'on fait par rapport à tout ça une fois qu'on a constaté ça ? Alors, moi, j'ai lu, je ne sais pas si vous l'avez, l'ouvrage de Geoffroy de la Gassnerie qui sortit de notre impuissance politique. Je ne sais pas si vous l'avez entendu parler à France Inter. Voilà. Où il est... Alors, il pose aussi cette question-là. C'est-à-dire que on est face à des urgences. Qu'est-ce qu'on fait ? Donc, voilà, il pose quelques pistes. Mais je trouve qu'à un moment donné, il faut qu'on pousse la réflexion sur ça. Qu'est-ce qu'on fait ? Alors, il y a plein d'outils. Il y a la désobéissance civile, il y a les élections, il y a les manifestations. Mais on sait bien que ça ne suffit pas. Donc, voilà, comment on fait, nous ? Est-ce qu'il faut... Moi, je pense aux jeunes générations. Est-ce qu'il faut aller s'enfuir dans les campagnes pour essayer de construire d'autres façons de vivre ? Ou est-ce qu'il faut rester dans les villes pour résister ? C'est tous les scénarios dystopiques. Moi, j'aime beaucoup lire Alain Damasio. Il projette aussi sur ça. C'est-à-dire qu'on a l'impression que c'est dans longtemps et que c'est futuriste. Mais ça existe, en fait. C'est comme s'il y allait avoir cette ville-forteresse ultra connectée, ultra sécurisée où certains pourront accéder. Et puis, tous les autres qui seront mis de côté et qui n'auront pas accès à l'eau, qui n'auront pas accès, en fait, à tous ces biens communs. Voilà. Donc, c'est assez angoissant. Et on ne sait pas si on va vers ça. Enfin, on va vers ça, en tout cas, si on continue avec Macron. Mais on ne sait pas jusqu'où ça peut aller. Donc, c'est vrai qu'il y a plein de possibles. Mais il faut les construire. Oui. Alors, c'est ce que dit Rékemf un peu dans son dernier chapitre. Les alternatives politiques, elles ne sont pas très présentes dans notre esprit. Bon, ce qu'il dit, lui, c'est qu'effectivement, il est essentiel qu'il y ait un accord entre la gauche et les écologistes parce que si on part en ordre dispersé, là, ce sera une bataille perdue d'avance. Déjà, qu'elle est loin d'être gagnée. Donc, déjà, ça, c'est un point. Sachant que tous ces gens-là sont à peu près d'accord sur une chose, c'est que, de toute façon, il faudrait quand même déjà remettre à plat la constitution dans laquelle on fonctionne qui est un système où c'est une pseudo-royauté qui est complètement détournée des objectifs même premiers de ce qu'était la Ve République. Donc, il y a ce problème de constituante qui se pose toujours, mais toujours est-il que pour arriver à faire un changement profond, il faudrait arriver à prendre l'État, comme dit, comme utilise comme expression Hervé, mais ça, ce n'est pas gagné dans l'état actuel des choses. Et, en attendant de prendre l'État, ce qu'il propose, ce qu'il préconise, c'est maintenir ce qu'il appelle la stratégie de l'archipel, c'est-à-dire être présent sur toutes les luttes, les luttes, qu'elles soient sur les OGM, les frauchards volontaires, qu'elles soient sur les affaires comme l'Otredame-des-Landes qui s'est quand même traduit finalement par une forme de victoire, sur la 5G, sur toutes les luttes qu'il faut, cette stratégie de l'archipel, il faut continuer la résistance, on ne peut pas baisser les bras, c'est la seule façon de faire, jusqu'à espérer un jour de changement, mais c'est clair que c'est loin d'être gagné. Et d'ailleurs, si vous permettez, dans ce cadre-là, et la semaine dernière, nous en avons parlé avec Marie Astier, donc journaliste, reporter, la loi dite de simplification de l'action publique, en fait, va faire en sorte de supprimer, justement, les A des compagnies, afin de les rendre vraiment hors-jeu, et donc de plus avoir des gains dans des batailles comme à Notre-Dame-des-Landes, comme pour l'instant à la Ménude, par exemple, sur le plateau de Plaisance-du-Touche, où c'est des transnationales qui veulent imposer à Plaisance des centres commerciaux où on va enfermer, finalement, la citoyenne et le citoyen pour qu'ils consomment et qu'ils s'abrutissent notamment. Et donc, ce texte se ferait en sorte, puisqu'il a été voté, en plus au Parlement, fait en sorte que finalement, il n'y aura plus d'enquête publique, donc le public ne sera plus informé ou s'il veut s'informer, il faudra que lui-même, il aille voir sur Internet s'il y a des infos à ce niveau-là et que de toute façon, les industriels, si un industriel veut implanter une usine, eh bien, il peut commencer les travaux et les études arrivent peut-être après et même s'il n'a pas l'autorisation, eh bien, il a commencé. Donc, puisqu'il a commencé à détruire, il peut continuer. Donc là aussi, c'est vraiment un déni de démocratie. Oui, c'est la loi ASAP, ASAP comme as possible, aussitôt que possible, donc la loi ASAP et je crois que Reporters a fait un article sur le sujet. Tout à fait. Donc, si vous voulez en savoir plus, allez voir sur le site de Reporters. Mais ça a commencé assez rapidement puisque typiquement, les antennes 5G, les opérateurs n'ont pas besoin d'autorisations pour les installer. Ils peuvent les installer partout, tout de suite, sans autorisation des municipalités et tout. Ce qui est quand même... Scandale. Donc, c'est le... Oui, alors c'est ça. Moi, je n'avais pas... C'est-à-dire que le débat sur la 5G, il existait avant mais il ressort là et quand on commence à écouter, à se renseigner, en fait, on se rend compte qu'il y a une vingtaine déjà d'antennes sur Toulouse, en fait, de 5G. Peut-être pas autant mais en tout cas, il y a eu... Là, récemment, j'ai vu passer, il y a eu une carte avec le lieu des antennes et les différentes antennes qui ont été implantées. Donc, en fait, il y a un débat qui est sur la place publique aujourd'hui mais il y a déjà des antennes et c'est déjà tout prêt, en fait. Il n'y a pas... On ne consulte pas, en effet, le public sur ces points-là et ça paraît, cette loi ASAP avec tout ce que tu as rappelé sur la suppression des commissions et soi-disant la simplification, en fait, des enquêtes mais qui permet aux industriels de pouvoir implanter leur site ou de pouvoir faire leur projet sans attendre les différents avis et aussi l'enquête publique avec le commissaire. Il y a à la fois donc les graves atteintes aux droits de l'environnement et puis aussi le déni de démocratie et ça va complètement à l'encontre en fait de ce qu'il faudrait faire. Et à l'encontre du discours de Macron. Voilà. Alors, ça, on est un peu préhabitués en effet au blabla et puis à la réalité mais moi quand je vois cette loi donc il me semble qu'elle a été votée et elle est en commission mixte maintenant puisqu'il y a quand même eu des amendements et par rapport au vote du Sénat c'est une loi à fourre-tout où il y a plein d'autres d'amendements et de cavaliers législatifs puisque dans cette loi il y a par exemple aussi des dispositions qui concernent les avocats et on s'était battu pour que ça soit retiré et on se rend compte qu'ils sont en train de les remettre donc c'est comme la loi El Khomri-Macron là où c'était fourre-tout et il y avait plein de dispositions qui concernaient d'autres domaines et en fait donc moi je me suis souvenu de 2014 après les événements de Sivins il y a eu justement un gros travail une commission d'enquête alors à la fois sur le maintien de l'ordre mais aussi une commission d'enquête sur et bien comment on fait pour que le public soit consulté comment on fait justement pour que tous les partenaires se mettent autour de la table pour éviter une nouvelle ZAD et bien en fait on fait tout l'inverse c'est à dire que alors qu'on avait dit pour éviter des ZAD justement il faut que tous les partenaires se mettent autour de la table il faut consulter il faut prendre le temps il faut voir pour que tout le monde soit d'accord et bien là en fait on va à l'encontre de ça on est dans la précipitation on est dans la non-consultation des experts des commissions et du public donc c'est ils vont créer des ZAD en fait c'est évident c'est à dire que la France entière va devenir une ZAD il va pas y avoir ça va pas être possible en fait parce que le seul moyen du coup que les citoyens les citoyennes aient de de s'opposer à ces projets là ça va être de les détruire ça va être de s'opposer d'occuper des terres puisqu'il y aura plus d'autres possibilités c'est proprement voilà hallucinant on fait on a l'impression qu'ils sont ils sont pas dans la vie réelle il va falloir construire des prisons alors oui voilà c'est peut-être c'est peut-être une manière aussi de discréditer notamment la montée de la réflexion écologique sociale culturelle et tout et pour dire bah oui c'est pas des gens de bien vraiment ce sont des des affreuses et des affreux jojo et il y a en plus dans cette loi il y a aussi la privatisation de l'ONF il y a donc une disposition sur les squats aussi sur le domicile la résidence secondaire enfin voilà c'est impressionnant et et quand on regarde les prises de parole de députés en fait ils expliquent qu'ils ont eu deux semaines seulement pour discuter sur 80 amendements 80 dispositions de cette loi là et donc du coup il n'y a même pas eu de débat en fait au sein de au sein de la majorité au sein de de parlement voilà et donc on se demande quand est-ce qu'ils vont craquer les députés de la majorité parce que petit à petit quand même il commence à y en avoir de moins en moins oui il y en a beaucoup qui ont voté beaucoup de l'RM qui ont voté contre la loi sur l'autorisation des néonicotinoïdes et après ils l'ont fait passer la nuit parce qu'au départ il y avait eu un vote si j'ai bien compris où effectivement ce que voulait imposer le gouvernement avec la FNSEA bien sûr je pense c'est les dirigeants de la FNSEA et le ministère de l'agriculture donc de réautoriser les nicotinoïdes il y avait eu un vote contre et puis ils ont le gouvernement dit non c'est pas bien ça ça se fait pas ils ont refait passer le texte la nuit et donc là le texte est passé et alors ce qui ressort de cette loi et ce qui en fait ressort aussi de plusieurs lois c'est que d'ailleurs pendant l'état d'urgence sanitaire ça a été ça et les dispositions de l'état d'urgence sanitaire sont dans le droit commun maintenant comme les dispositions de l'état d'urgence terroriste sont rentrées dans le droit commun c'est qu'en fait on délègue tout le pouvoir législatif à l'autorité administrative c'est à dire que là dans le texte de la loi ASAP et c'est le préfet en fait qui va pouvoir décider est-ce qu'il consulte ou pas est-ce qu'il autorise les travaux ou pas et donc du coup on est sur la toute puissance du préfet ce qui est particulièrement inquiétant et donc c'était la même chose pendant l'état d'urgence sanitaire puisque le préfet là peut prendre des arrêtés ou pas il peut décider d'appliquer sur son territoire des dispositions différentes c'est le premier ministre qui légifère enfin qui prend des décrets sur des domaines de la loi et donc du coup le conseil d'état avait déjà dit concernant cette loi si vous légiférez dans le cadre du domaine de la loi par décret il faut que ça soit très encadré très précis et que la loi soit très claire or c'est pas du tout ce qui se passe en fait c'est carte blanche au préfet donc ça veut dire qu'on revient au temps des rois il y a le roi il y a les gouverneurs dans les territoires c'est ça on revient d'Apoléon c'est l'Empire c'est l'Empire voilà c'est ça c'est plus l'Empire c'est impressionnant c'est inquiétant c'est très inquiétant au niveau effectivement de la démocratie dont un de mes invités précédents de l'association Copernic a dit nous sommes dans une démocratie autoritaire mais il y a une dérive qui va vraiment vers moi j'ai l'impression que ça va au-delà et que ça devient petit à petit un dictat donc une dictature oui tout à fait on se pose la question on se pose la question ce qui est sûr c'est qu'il y a une dérive autoritaire et en effet un transfert des compétences vers les préfets vers l'exécutif les préfets de police l'exécutif voilà et pour revenir donc au film aux manifestations gilets jaunes on n'a pas de contre-pouvoir en fait c'est très inquiétant dans ce sens là puisque bon les médias non et le pouvoir judiciaire qui devrait être un contre-pouvoir un pouvoir qui va justement réguler et bien il ne le fait plus alors là il y a la bronca des magistrats qui parce que on attaque le parquet national financier et que on a un garde des sceaux qui est avocat et qui est dans le conflit d'intérêts donc du coup on voit que quand ils veulent les magistrats peuvent se lever et contester les décisions mais bon ils le font dans le cadre de leur intérêt particulier et dans une situation particulière mais sinon il y a très peu de contre-pouvoir au sein du milieu judiciaire et donc ça c'est vrai que c'est inquiétant parce que du coup où est le lieu où la démocratie continue à vivre il y en a très peu il y en a de moins en moins et c'est là où je trouve qu'il faudrait qu'il y ait des réflexions pour voilà pour construire ces lieux de vie démocratique où on arrive à pouvoir pouvoir exprimer pouvoir construire et pouvoir changer changer le sens en fait de ce qui de ce qui se passe alors il y a les gilets jaunes proposer des assemblées populaires les agoras les lieux de décision collective voilà il faut peut-être revenir sur ça et revenir à l'histoire et savoir comment et bien on a pu continuer à décider collectivement et par le peuple c'est effectivement très important et donc Claire Duzardin je rappelle que tu es avocate membre du syndicat des avocats de France et que tu interviendras à ce titre dans le cadre de la projection Un pays qui se tient sage de David Dufresne chez nos amis de l'American Cosmograph le jeudi 15 octobre à partir de 20h30 et puis il y a aussi les amis du monde diplomatique qui interviennent chez nos amis de l'American Cosmograph et c'est le 2 novembre prochain au sujet d'une lettre AG oui alors la lettre AG effectivement c'est un film réalisé par une équipe de jeunes réalisateurs qui parle en fait de André Gors alors je ne vais pas parler du film parce que je ne l'ai pas vu mais l'American Cosmograph à qui je l'avais proposé à l'époque à accrocher et donc les 2 jeunes réalisateurs qui sont je crois qu'ils sont de 3 il me semble la ville natale de Gors ils ont redécouvert des textes de Gors eux ils sont jeunes ils ne sont pas contemporains de Gors qui est laissé déjà depuis quelque temps et donc ce film semble-t-il très intéressant parce qu'il reprend donc la pensée d'André Gors donc qui est une pensée alors il fait partie de ces familles de penseurs alors il y avait lui il y avait René Dumont il y avait Yoann Illich il y avait un certain nombre qui dès les années 70 et tout ça ont alerté et ça rejoint encore ce que disait d'ailleurs Hervé Kempf l'autre jour on était oui on voyait ça on le voyait ces risques on en parlait on en entendait parler mais on n'était pas très conscient de la façon dont ça allait se passer alors il y a eu très symboliquement les deux tapettes de décembre 99 qui ont traversé la France qui ont fait quand même pas mal de dégâts et puis progressivement on s'aperçoit que la catastrophe elle est là elle est déjà là c'est ce qu'il dit aussi dans son livre elle est déjà là partout alors d'abord je crois que c'était beaucoup dans le sud les grands typhons les grandes tempêtes les grandes inondations mais c'est de plus en plus chez nous ça a commencé avec Catalina aux Etats-Unis donc pays touchés par cette tempête là mais chez nous aussi de plus en plus encore ces jours-ci les tempêtes ce qui s'est passé à Nice c'est quand même remarquable donc on est de plus en plus concernés et en fait on se rend compte qu'il y a une accélération de ce processus de détérioration de l'environnement que ce soit sur la biodiversité que ce soit sur le climat bien évidemment qui se fait il y a une accélération qui est terrible donc il faut effectivement reprendre toutes ces réflexions alors il y en avait de Ivan Illich alors je la cite une parce qu'elle est intéressante elle est intéressante je vous la donne tout de suite c'est parce qu'on est tous pris tous pris y compris quand on est je parlais du problème du numérique mais on est tous dans une situation de technodépendance on ne peut plus sortir sans notre portable les uns et les autres et quand on l'oublie chez soi on est de suite un peu paniqué parce qu'on se dit mais qu'est-ce qui m'arrive quelque chose si on me donne un peu on est un peu perdu y compris même d'ailleurs pour notre GPS qui est dessus aussi on ne s'est plus orienté des fois si vous n'avez plus le GPS vous n'avez plus où aller ça m'est arrivé même personnellement d'avoir le GPS en panne et de ne plus savoir où j'allais donc on est devenu très dépendant de ces technologies-là et il y a d'ailleurs un autre livre qui est sorti de Cédric Durand un sociologue qui l'intutile le techno-féodalisme techno-féodalisme qui rejoint l'idée d'Hervé Kempf en fait c'est-à-dire en fait où ces sociétés-là qui à travers toutes les informations qu'ils nous prélèvent qu'ils nous prélèvent et qu'ils utilisent dans des bases de données centralisées qui sont traitées par l'intelligence artificielle on est dans un état de servitude pratiquement de servitude volontaire puisqu'en fait c'est nous qui leur fournissons nos données et on est donc dans cette situation-là où il y a des seigneurs qui naviguent sur ça à savoir qu'il y a dans les combats actuels il y a des collectifs qui se sont montés contre le fait que actuellement ils sont en train de négocier nos gouvernants sont en train de négocier le fait de créer une base de données centralisée de toutes les données médicales à 67 millions de français qui seraient confiées à Microsoft mais vous imaginez les conséquences Microsoft qui aurait accès à toutes les données de tous les français de toi de moi de tout un chacun qui peut savoir exactement notre profil déjà quand vous parlez à votre téléphoneur vous lui parlez vous lui parlez pas mais vous faites une consultation Google on a l'impression que Google il sait déjà ce que vous cherchez parce qu'il vous connaît il vous connaît on nous connaît on nous connaît à travers chacun de nos appareils on nous connaît individuellement et on nous connaît collectivement ce qui facilite le fait de créer quoi de créer des orientations des orientations politiques ça a été Cambridge Analytica qui a largement été expérimenté en Afrique et qui a été utilisé y compris pour le Brexit apparemment et pour les dernières élections aux Etats-Unis donc on arrive à orienter même les campagnes électorales ce sont Whatsapp a joué un rôle énorme sur les élections de Bolsonaro parce que les réseaux sociaux qui se créent permettent de créer des groupes de communes d'intérêt qui échangent des informations vraies ou fausses ça n'a aucune importance mais qui consolident tout un chacun dans sa vision du monde on est sûrement chacun de nous dans le même cas parce qu'on est un petit peu sur les mêmes ordres de pensée et forcément les informations que l'on va recevoir elles correspondent à ce que nous on passe déjà mais il y en a d'autres qui pensent d'autres choses et qui eux aussi sont dans des groupes différents donc tous ces systèmes-là liés aux nouvelles technologies c'est absolument terrible ce qui se et d'ailleurs on le voit alors si on considère que les Etats-Unis ont toujours une longueur d'avance sur nous quand on voit ce qui se passe au niveau sociétal aux Etats-Unis actuellement le clivage entre cette droite suprématiste blanche américaine et une grande part de la population encore ces jours-ci encore ces jours-ci il y a des annonces qui s'est passé sur RTL je crois où il est dénoncé que les ils stérilisent des femmes mexicaines ils stérilisent des femmes mexicaines vous voyez on est dans des dérives au niveau des droits mais on n'imagine pas le monde vers lequel on va on a du mal à imaginer tu parlais de dystopie tout à l'heure mais on a l'impression qu'on va très vite vers le pire alors je 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 m'insurge contre ça mais je veux dire il faut être conscient à juste titre on va vers vers des choses qui vont vers le pire voilà donc alors j'ai parlé de Illich oui donc par rapport à ça on est tous subordonnés à une à notre à notre consumérisme parce qu'on y est on y est dedans alors que je la retrouve la désaccoutumance de la croissance sera douloureuse elle sera douloureuse pour la génération de transition et surtout pour les plus intoxiqués de ses membres voilà donc on est on est bien face à ce dilemme là c'est Illich ça remonte donc aux années aux années 90 qui écrivait ça voilà bon pour tu vois de Gorce je n'ai sur Illich et tout ça on a alors je vais quand même sur les rendez-vous on a eu un rendez-vous ce samedi samedi alors je n'y étais pas personnellement parce que j'avais une réunion de famille mais il y avait on a organisé alors de manière collective avec il y avait des représentants de syndicats un inter-syndicat de CGT et de l'aéronautique il y avait Copernic il y avait l'université populaire de Toulouse il y avait des associations de personnel il y avait la Técopole la Técopole qui est l'atelier d'écologie politique organisé par les universitaires toulousains on a organisé un premier une première session d'un forum social et environnemental de l'aéronautique parce que dans la réalité des choses aujourd'hui à Toulouse on est face à une crise gravissime qui est toute celle du transport aérien que ce soit bien sûr les compagnies aériennes à commencer par Air France qui va licencier en masse on peut le dire sur Toulouse et partout mais Airbus et toutes les filiales sous-traitants sont particulièrement impactées et comme on est beaucoup concentré pour ne pas dire complètement en mono-industrie sur Toulouse cet impact va être très grand donc on a décidé collectivement d'organiser cet atelier ce forum donc il y a eu une première réunion samedi qui a permis d'exposer un certain nombre de points que ce soit sur l'emploi sur les possibilités de reconversion sur l'environnement parce qu'on est bien conscient que le transport aéronautique ne doit pas repartir comme il était parti sur un truc où le low cost était devenu les maîtres du ciel on peut dire donc tout ça ça pose des questions et donc il y a une réflexion qui est commencée là-dessus qui va se continuer au mois de novembre où il y a trois samedis trois samedis après-midi avec les différents thèmes donc emploi reconversion et environnement qui seront évoqués dans des ateliers toujours à la brousse du travail a priori voilà donc alors je vous invite à vous l'ouvrir sur les sites de l'UPT des amis du monde diplomatique il y aura les actes de cette journée c'est-à-dire toutes les interventions qui ont eu lieu ce samedi donc qui permettent de bien situer le débat d'accord et des dates à venir aussi je suppose Claire du Jardin allez il nous reste grosso modo une minute pour conclure qu'est-ce que tu as envie de dire encore aux auditrices et aux auditeurs de Radio Occitanie ne restez pas assis dans votre fauteuil en attendant que tout se passe parce que vous risquez de ne plus pouvoir en sortir voilà c'est à peu près ça non mais c'est vrai que voilà on dresse on dresse un constat assez noir c'est sûr et on perd beaucoup d'illusions moi-même voilà je passe du haut à du bas très régulièrement parce que c'est pas facile de voir tout ça et que en effet l'avenir est assez angoissant mais voilà il faut arriver à résister et puis surtout à créer des utopies en fait et par exemple le combat de la 5G c'est aussi le combat en fait pour une autre société et donc du coup ça c'est important et d'ailleurs la façon dont Macron a répondu en fait aux opposants de la 5G est vraiment méprisante et montre en fait son son niveau voilà son niveau de mépris et son niveau intellectuel qui est vraiment très très bas parce que dire aux gens qui s'opposent à la 5G que vous voulez retourner dans un monde d'amis c'est vraiment faire du Trump en fait et donc du coup c'est méprisant et c'est ne pas comprendre en fait les enjeux qui sont posés et donc du coup je trouve que le combat contre la 5G est en effet un combat intéressant pour réfléchir à quelle société on veut pour réfléchir au temps pour réfléchir à l'accélération justement des procédures et à la façon dont on veut vivre demain donc c'est assez intéressant et je pense qu'il faut appuyer toutes les personnes qui se battent contre la 5G et reposer ces questions là Merci beaucoup d'être venu ce matin dans le cadre de l'émission Passerelle sur Radio Occitanie je vous donne rendez-vous la semaine prochaine entre 10h et midi on nous aura encore plein de choses à nous raconter Merci Edgar pour la réalisation technique je vous dis à très vite l'indicatif est signé de Damien Moreto Bye Bye Sous-titrage Société Radio-Canada